Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la petite cuisine de Steph, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vous propose une bûche poire au chocolat et on a du travail. Allez, je vous attends quelques instants et ensuite on va tout de suite démarrer notre bûche du jour. Alors, ça demande un petit peu de travail, il n'y a rien de compliqué en soi et je vais vous montrer, ben voilà, sans filtre, ce qui va se passer dans votre cuisine quand vous allez essayer de la refaire. Mais vous verrez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Allez, je vous attends quelques instants et puis on va démarrer notre bûche poire au chocolat. Alors, je vois qu'il n'y a personne, est-ce que je me suis trompée de profil ? On va encore attendre quelques secondes. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais regarder avec mon autre téléphone. Ça ne serait pas improbable que je me sois trompée. Ça, ça ne le fait pas. Alors, attendez voir où je suis. Ah, ça y est, vous commencez à arriver. J'ai eu peur. Bonjour, Lise. Bonjour, bonjour à tout le monde. Coucou, Annick. Ah, ça y est, vous arrivez. Eh, vous m'avez laissée tout seule, là, dans un grand moment de solitude pendant au moins une minute. Ce n'est pas cool, hein ? Ce n'est pas cool, hein ? Déjà que la bûche, hein ? Je suis comme ça. Mais ça va bien se passer. Bon, ça va. Allez, vous arrivez tranquillement. C'est super. Allez, on va encore attendre quelques petites secondes. Et puis, on va démarrer la recette. Coucou, Annick. Du coup, à l'heure, c'est Facebook peut-être qui bug encore. Et du coup, je ne vois personne. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre un petit bonjour, un petit like, un petit quelque chose que je vois s'il n'y a que du monde ou pas. Ou alors, c'est que la bûche, elle ne vous inspire pas du tout. Hop, allez. On va avoir pas mal de boulot à faire. Coucou, Colette. On va faire. Alors, c'est une bûche assez complète. Il n'y a rien de compliqué. Mais forcément, ça demande un petit peu de temps. Bonjour, Stéphanie. Donc, on va commencer par faire un insert poire. Ensuite, on va faire un croustillant noisette. Ensuite, on va faire notre génoise au chocolat. Et on va terminer. Enfin, on doit faire aussi la pâte à cigarette. Il ne faut pas que je l'oublie. Et on va faire une mousse au chocolat. Donc, on va bien sûr utiliser le moule bûche de chez Guy Demarle. Ainsi que d'autres produits. Et par contre, je ne sais pas. Je les ai préparés. Je ne sais pas quel tapis on fait. Est-ce qu'on fait le tapis bois ? Ou est-ce qu'on fait le tapis feuille ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi un petit peu. Coucou, Colette. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il y aura le replay. Et puis, vous, vous savez très bien faire la pâtisserie. Coucou, Sabine. Bonjour, Christine. Marie-Agnès. Stéphanie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je pense qu'il y a un bug au niveau de Facebook. Parce que pour moi, nous ne sommes qu'à deux sur le live. Alors, si je me compte en plus dedans, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde. Alors, je ne sais pas. Dites-moi, tapis feuille, tapis bois. Pour moi, peu importe. On va faire un biscuit au chocolat. Et du coup, on va faire une pâte à cigarette qu'on ne va pas colorer pour avoir un bicolore. Puisque notre pâte, notre génoise sera colorée en marron avec le chocolat. Donc, du coup, notre pâte à cigarette, on va la laisser neutre. Dites-moi un petit peu ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie de voir pour aujourd'hui. Ça, je n'ai jamais fait en live. Celle-ci, on l'a déjà faite. Comme vous voulez. Coucou, Anne. Marie-Renée, bonjour. Le bois, mais celui d'avant, on dit. Je préfère bois, mais celui... Ah oui, oui, c'est vrai, Annick. Ouais, ben si vous voulez, on va faire celui-là. Comme ça, ben voilà, ça change. Et puis, vous savez que de toute façon, vous pouvez bien sûr faire cette bûche avec soit le tapis feuille, soit le tapis bois, soit un autre tapis. Il n'y a aucun problème. Enfin, quand je dis un autre tapis, un autre tapis guide de marre. Si vous avez le mot de bûche, guide de marre, bien sûr. Bon, on va s'occuper de ça après. Allez, je vous laisse faire les petits partages. Je ne sais pas combien on est au final sur le live, puisque moi, je suis toujours à deux. Donc, bon, ce n'est pas grave. On va quand même se lancer. Je pense qu'il y a un peu plus de monde, puisqu'il y a plus de commentaires. Coucou, Marie-Christine. Merci, merci pour les partages. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit bonjour, un petit quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je sais que vous êtes passés par là. Allez, on y va. Vous voyez 10. Bon, pas écouter. 10. 10. J'aurais cru qu'il y avait un peu plus de monde pour une bûche par chocolat. Mais bon, ce n'est pas grave. Les gens regarderont un replay. Coucou, Martine. Coucou, Nathalie. Ça va ? Allez, on y va. Ce n'est pas très grave, tout ça. On s'en fiche. On va commencer. Donc, on a besoin pour faire l'un cerf-poir. Les poires. C'est plus mieux. Bonjour, Yolande. Donc, vous verrez après. En fait, j'en ai déjà fait un d'un frère pour pouvoir vous montrer dans la globalité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer toutes les étapes. On ne pourra pas faire le montage ensemble de la bûche, puisqu'on va avoir des temps de refroidissement. Je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc, j'ai prévu. On fait ici toutes les étapes de notre bûche au poire. L'insertoire, le croustillant noisette, la génoise au chocolat, la mousse au chocolat et la pâte à cigarette. Donc, on va faire tous les éléments. Je ferai le montage tout à l'heure, quand tout sera à bonne température. Et je vous ferai, par contre, une petite vidéo. Comme ça, vous verrez comment je vais faire pour le montage de la bûche. Et, comme d'habitude, ça demande une prise au froid. Donc, je la démoulerai demain, comme d'habitude. Bonjour, bonjour. Donc, on y va pour l'insertoire. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Donc, très certainement demain. Une fois que j'aurai démoulé, que j'aurai fait une petite photo. Et je vous la partagerai aussi ici sur Facebook. Comme d'habitude. On va prendre un couteau. On va prendre des poires. Donc, les quantités, je vous dirai un peu au fur et à mesure. On va avoir besoin de 250 grammes de poires. Donc, moi, j'ai pris une boîte de poires au sirop. Comme je vous disais, j'ai fait un insert hier pour pouvoir vous montrer comment je vais faire. Du coup, je les ai mis sous B-Save en attendant. Voilà, pour pouvoir les conserver correctement. Donc, ici, j'ai un tout petit peu plus que 250 grammes. Donc, ça va être impec. Ce qu'on va faire, on va juste les couper en petits morceaux. Donc, c'est là qu'il ne faut pas les faire trop gros, vos morceaux. Puisqu'après, on va, en fait, on va les laisser en morceaux. D'accord ? On ne va pas les mixer. Donc, il ne faut pas faire des trop trop gros morceaux pour que ça aille bien dans l'insert. Et pour faire l'insert, on ne va pas s'embêter. On va prendre le moule bûche, tout simplement. Vous pouvez, parce qu'effectivement, plusieurs fois, on me pose la question. C'est vrai que chez Guy Demarle, on n'a pas spécifiquement de moule à insert. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez. J'aurais dû prévoir une petite poubelle. Attendez. On va prendre un petit voile, c'est très grave. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soit utiliser le moule 5 long cake pour faire un insert, ou vous prenez tout simplement votre moule bûche. Je vais vous montrer après. On commence là, ici, à faire l'insert. Et après, je vais aller chercher celui qui est dans le congélateur. Hop ! Attends, j'enlève les petits bouts noirs, là, parce que... Toc ! Voilà. Donc là, l'idée, on commence tout tranquillement. On fait ça. Coupez tout en petits morceaux. L'insert, il est la veille. Voilà. Idéalement, vous le préparez la veille, ou au minimum 3-4 heures avant de faire le montage de votre bûche. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on l'insère congelé dans la bûche, parce que sinon, on n'arrivera jamais à le positionner. Alors, c'est pareil, on me pose beaucoup de questions par rapport à la congélation de la bûche. En fait, en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de la congeler. On va juste congeler la bûche pour pouvoir la démouler, tout simplement. Et je veux dire, on n'a pas besoin spécifiquement de congeler la mousse, le biscuit, etc. C'est vraiment pour pouvoir démouler qu'on fait ça. Donc, quand vous me dites, est-ce que je peux préparer ma bûche à l'avance ? Oui, bien sûr que vous pouvez la préparer à l'avance. Mais à ce moment-là, vous la laissez au congélateur. Vous pouvez très bien la démouler entre deux. Voilà. Mais vous la laissez au congélateur jusqu'au jour J. Vous la sortez 4-5 heures avant, c'est bien. Vous la laissez au frigo. Vous la sortez une heure avant de servir. Vous la décorez s'il y a besoin. Et puis voilà, ce sera impec. Et vraiment, vous n'aurez pas de souci. Ça va être décongelé, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, la phase de congélation, c'est vraiment pour qu'elle fige et qu'on arrive à enlever le moule, tout simplement. Hop ! Donc là, je coupe tous mes petits morceaux de poire. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait des petits morceaux. On va garder ici le jus. On va peut-être imbiber après le biscuit avec... Hop ! Bon, il y aura de la vaisselle entre deux parce qu'il y a du boulot. Et puis je suis équipée, mais voilà, je n'ai pas tout en double, en triple. Vous voyez, vraiment des petits morceaux. On va venir mettre ça dans la poêle. Hop ! Donc là, en fait, on va allumer le feu. Pas mieux. Hop ! Voilà ! Et on va laisser ça revenir un petit peu. Donc sans ajout de beurre ou quoi que ce soit, vous laissez comme ça. Et on va les surveiller. Bonjour Annie ! Bonjour Paola ! On fait bûche poire chocolat aujourd'hui. Donc là, on fait l'insert poire. Et donc, je viens juste de couper mes poires en petits morceaux, donc environ 250 grammes. Et je les mets comme ça dans la poêle. Et on va les laisser mijoter un petit peu. L'idée, ça va être de les confire. On va laisser un petit peu comme ça. Donc ça ici, on n'en a plus besoin pour le moment. Hop ! Et je vais aller chercher celui que j'ai fait hier pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe au niveau du moulebuche. Ok Colette, bon ben ça va, il y a du monde qui arrive alors. Donc là, ici, il faut quand même surveiller. Vous touillez un peu dans votre poêle de temps en temps. Donc l'idée, c'est qu'elle devienne fondante. Voilà, donc on va surveiller. Et à mi-cuisson, on va rajouter du sucre pour les caraméliser. J'ai oublié de faire une chose ultra importante qu'on va faire tout de suite. Mettre à tremper la gélatine. On va mettre deux feuilles de gélatine pour l'insert. Je vérifie la quantité, oui c'est ça. Deux feuilles de gélatine, on ne les voit pas, elles sont transparentes. Qu'on vient mettre dans un petit récipient d'eau froide pour la ramollir. Hop ! Voilà, alors je mets la gélatine dans l'eau froide juste en dessous de vous. Donc si vous tombez, vous avez les pieds dans l'eau. Mais on va essayer que vous ne tombiez pas. Bonjour Stéphanie, coucou maman ! Alors, hop, je vais juste mélanger un petit coup. On va préparer aussi le sucre. Et vous verrez que ce n'est vraiment pas compliqué à faire un insert. J'ai déjà sorti les roubillés là. On va juste le préparer. Hop ! Comme ça, je n'aurai plus qu'à le mettre dedans. Je vais chercher mon moulebuche qui est au congélateur. Je reviens tout de suite. Et je vais avoir besoin de ça aussi. Donc là, je suis obligée de faire comme ça pour pouvoir vous montrer. J'ai fait exactement la même chose hier. Et donc voilà, je l'ai mis dans mon moulebuche. Vous voyez, je l'ai filmé au contact. Donc je vais enlever le film. Donc là, je me dépêche parce que c'est congelé et qu'on ne va pas faire le montage de la bûche tout de suite. Donc il ne faut pas qu'il décongèle. Hop ! Donc j'enlève ici ce film. On va en préparer un autre. Vous voyez, vous les remuez quand même régulièrement. Parce que comme on n'a pas de matière grasse, sinon ça va coller dans la poêle. Hop ! Alors, on va préparer un morceau de film ici. Hop ! Voilà. Tac ! Donc tout simplement, ici, on va le démouler. Donc vous voyez, en fait, c'est sur le fond du moule que je suis venue couler mon insert, tout simplement. Et donc, hop ! On va le démouler. Donc vous tirez ici sur les bords. Tac ! On tire sur les extrémités. Et normalement, il devrait descendre tout seul. Hop ! C'est froid. Et Allez go ! Voilà ! Donc vous voyez, pourquoi on congèle ? Parce que si j'avais mis juste ça au frigo, eh bien, ce serait tout mou. C'est normal, hein ? Comme on va rajouter de la gélatine. Donc ça va se tenir, mais ça reste mou. Donc si je ne le congèle pas, je ne peux pas l'enlever correctement de mon moule. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, qu'on fait une phase de congélation. Donc je vais vite le filmer et on va aller le remettre au congélateur. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc quand vous voulez faire un insert, que ce soit comme ça, avec les fruits, en compoté de fruits. Vous voyez, ça me donne un petit insert. Voilà. Que ce soit en compoté de fruits ou en coulis de fruits, c'est la même façon de faire. Je vais le remettre tout de suite au congélateur. Je reviens. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de le faire la veille, cet insert, parce que, bien évidemment, après, pour faire le montage, vous avez besoin de votre moule bûche, que je vais d'ailleurs tout de suite ici rincer. Non, on va devoir le laver. Ça a collé un petit peu les poires, donc je vais le laver après, c'est pas grave. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire le montage de votre bûche. Et une fois que vous aurez fait votre génoise et la crème qu'on va faire après, la mousse, eh bien, il faudra faire le montage dans la foulée, parce que sinon, vous allez avoir un souci au niveau des textures. Donc là, on n'est pas trop trop mal. Regardez comme ça, sans vous. Je sais, vous n'avez pas l'odeur. Moi, je l'ai. On va continuer un petit peu la cuisson. Et on va rajouter ici 40 grammes de sucre, donc pour les caraméliser. Hop ! C'est bien 40, hein ? Ouais, 40. Et vous voyez, au niveau de l'insert, c'est tout ce qu'on va faire. On fait compoter les poires, on rajoute le sucre, mettre ça bas. Et on va ensuite rajouter la gélatine. Voilà. Donc là, par contre, on surveille, parce que forcément, ça caramélise. Regardez-moi ça. C'est sympa, hein ? Ça va être bon ! Hop ! Donc là, je suis désolée, je suis obligée de me concentrer sur ma poêle et de surveiller. Alors, vous savez qu'au niveau de la cuisson ici, de la compotée, on est bon quand elles sont bien colorées. Et quand on va essayer de couper un morceau, si on passe facilement à travers, voilà, là, normalement, c'est bon. Voilà. Elles doivent être tendres, en fait, hein, vos poires, tout simplement. Ça doit se couper tout seul. Pour moi, c'est bon. Allez, hop, ça, c'est fait. Voilà ce que ça donne. Ce qu'on va faire, on va débarrasser ici, dans un petit récipient. Je ne vais pas rajouter la gélatine ici, dans la poêle, parce qu'avec la chaleur de la poêle, ma gélatine, elle va tout de suite, comment dire, se figer. Et ça va être compliqué. Donc, je débarrasse ici, dans un petit récipient. Hop ! Voilà. Ça, c'est bon. C'est bon. Et on va prendre, donc, notre gélatine, hop, qu'on avait mis dans, réhydraté ici, dans notre... Donc, j'ai deux feuilles de gélatine ici, hein. Hop ! Coucou Anne-Marie, ça va ? Hop ! Allez, on y va. On essore bien la gélatine. Tac ! Et on vient la rajouter tout de suite, et on vient mélanger immédiatement avec la chaleur, en fait, des poires, ça va fondre tranquillement. Et on mélange jusqu'à ce qu'on ne voit plus la gélatine. Tac ! Voilà ! Et ça nous fait notre petit insert, qu'on va venir maintenant mettre dans notre moule bûche. Donc, je vais juste aller laver mon moule bûche rapidement, pour qu'on puisse continuer. Hop ! Voilà ! C'est prêt ! Voilà ! Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein ! C'est tout ! L'insert, il n'y a rien d'autre à faire. Alors ça, on va le remettre ici, sur le côté. Je vais laver mon moule rapidement, je reviens tout de suite. Tu n'es pas loin, je suis juste à côté, hein ! Hop ! Voilà ! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Je suis là ! Bonjour, bonjour ! On fait une moule bûche de poire chocolat, et je suis en train de faire l'insert à la poire. Je vais juste essuyer mon moule ici, parce que comme il part au congélateur, avec l'eau... Hop ! Voilà ! Donc, on va tout simplement maintenant ici... Voilà, à peu près c'est bon ! Donc, le moule bûche, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez de la rigidité, hein ! Il tient quand même bien, hein ! Avec les supports en dessous. Donc, on arrive à l'emmener tranquillement jusqu'au congélateur, sans encombre. Pour l'insert, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre une plaque en dessous, ça va bien se passer ! Donc, je prends ici ma compotée de poire jérifiée, et on va tout simplement venir la couler dans le moule bûche. Hop ! Voilà ! Et on va tout simplement l'étaler. Donc là, l'idée, ça va être de faire un insert. Donc, il faut faire toute la longueur du moule. Hop ! Alors, dans la recette, ils disent 250 g de poire. Je trouve que c'est un tout petit peu juste. On est vraiment, voilà, on n'a pas un gros gros insert. Si vous voulez faire un peu plus, n'hésitez pas. Moi, je dirais 300-350 g, c'est bien aussi, hein ! Donc, vous voyez, je m'applique, en fait, je vais vous montrer. J'espère que ça ne va pas bouger. Je m'applique, vous voyez, à le mettre de façon régulière au fond du moule. Et vous voyez, on a vraiment une fine couche en insert. Donc, voilà, si vous voulez en mettre un petit peu plus, ce n'est pas très grave. Au contraire, ça ne sera que mieux. Donc, voilà. Hop ! Et on vérifie aussi qu'on a le niveau au-dessus, qu'on ne se retrouve pas avec des montagnes russes. Hop ! Voilà ! Et voilà ! Notre insert est prêt. Là, on va, alors, normalement, vous laissez refroidir un petit peu. Moi, je vais le faire, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Hein, ce n'est pas très grave pour moi. Ça ira quand même. Là, ici, c'est chaud. On est d'accord ? Donc, vous laissez refroidir un petit peu. Vous allez filmer votre moule avec ce qu'on appelle au contact. Donc, vous prenez un morceau de film. Tac ! Voilà ! Et on va venir, en fait, tout simplement... Alors là, dans le moule bûche, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. On va venir, tout simplement, poser notre film au contact de notre insert. C'est ça qu'on appelle filmer au contact. Hop ! Donc, voilà. Alors, vous le faites quand ça refroidit. Là, il ne faut pas le faire chaud. Là, c'est juste pour vous montrer, en fait, comment je fais. Donc ça, si vous ne savez pas trop bien le faire, ce n'est pas hyper grave. Mais, en fait, ça va éviter d'avoir une pellicule de givre sur votre insert au niveau de la congélation. Bonjour, bonjour ! Hop ! Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, je suis venue mettre le film à l'intérieur. D'accord ? Donc là, c'est chaud. Je ne vais pas les mettre ça tout de suite dans le congélateur. On va le laisser ici sur le côté pour le moment. Et on va continuer nos petites préparations. Donc, je rappelle, pour l'insert, dans l'idéal, vous le préparez la veille. Parce que sinon, vous allez avoir un souci d'organisation. Ça va être compliqué pour vous de vous en sortir. La poêle, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Allez, euh... Je fais de la place en même temps parce que sinon, ça va être big bazar. Coucou Annie ! Ah bah, je viens de faire la serre, Annie ! Hop ! Voilà. Donc ça, c'est bon. On va continuer maintenant avec notre croustillant noisette. Donc ça, c'est pas compliqué. On va prendre une casserole que je vais tout de suite allumer. Tac ! On va mettre du chocolat au lait au bain-marie. Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tout le monde ! On fait une bûche poire chocolat. N'hésitez pas à faire des petits partages pour me donner un petit coup de main. Hop ! On va prendre la balance. À l'endroit, ça ira mieux. Tac ! Donc croustillant chocolat, c'est pas forcément obligatoire ici dans cette bûche. Mais je voulais essayer de vous montrer quelque chose de complet. Et ça, ce croustillant chocolat, ça marche avec... voilà ! Dès qu'il y a du chocolat, ça se marie bien les parfums avec du chocolat. Et ça vient apporter vraiment un petit plus à votre bûche parce qu'on aura cette partie croustillante. Alors, on va mettre 50 grammes de chocolat au lait. 50 à bec. On m'a posé la question sur les pistoles de chocolat. Vous voyez, c'est comme ça en fait, les pistoles de chocolat. Alors, des fois, on en a des petites et des fois, on en a des plus grosses. Ça dépend un peu du type de chocolat que vous prenez. Je parle de ceux qui sont sur la boutique. Vous voyez, ça, c'est les plus grosses pistoles. Attendez, je vais ramasser parce que j'ai fait tomber un morceau de chocolat. Et si le chien passe par là, ça ne va pas aller. Voilà ! Donc, ce n'est pas des pépites de chocolat. C'est vraiment des pistoles. Donc, vous pouvez les faire fondre. Il n'y a aucun problème avec ça. On va mettre ça au bain-marie. Voilà ! On va préparer également de la pâte de noisette. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas hyper grave. À ce moment-là, vous rajoutez un petit peu plus de chocolat, tout simplement. J'en ai et c'est super bon cette histoire. Voilà ! Vous trouvez ça sur le site guide-marre, si vous voulez. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais au niveau des moulbuges, des tapis décors, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je dis ça comme ça, c'est pour vous. Mais ne traînez pas trop à les acheter. Ce n'est pas qu'il y en a plus. Ce n'est pas ça. C'est que, mine de rien, on est fin novembre. Le temps que vous le receviez, que vous passiez un essai, etc. Et bien, on va vite être arrivé à Noël. Donc, faites attention à ça au niveau des délais quand même. Parce que vous risquez peut-être d'avoir une mauvaise surprise si vous n'avez pas le temps d'utiliser votre moulbuche ou votre tapis. Si vous voulez changer de tapis ou quoi que ce soit. On va prendre une spatule. On va mettre... Donc, ici, je rajoute de la pâte de noisette. Alors, moi, je mets de la pâte de noisette. On pourrait mettre autre chose ou, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Vous mettez un petit peu plus de chocolat et ça fera l'affaire. Donc là, on va devoir attendre un petit peu. On va laisser fondre tranquillement le chocolat au bain-marie. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on jette. Hop, hop, hop. Je fais le tri en même temps parce que ça va être big bazar dans cinq minutes ici. Euh... Oui, oui. Alors, ça, oui, c'est le chocolat à vie de marre. J'ai mis où ? Alors, moi, celui vraiment que je préfère, c'est cette marque-ci. Cacao Barry et notamment au chocolat noir le Saint-Domingue. Mais ça, comme j'ai déjà dit, après, ça dépend des goûts de chacun. Il est quand même assez fort, 70%. Et au niveau du chocolat au lait, alors, nous, on n'est pas fan de chocolat au lait. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. C'est la première fois que je le prends. On verra ce que ça donne. Mais après tout, il n'y a pas de raison. Hein ? Hop. Bon, c'est bien. Ça compte tranquillement. Nickel. Et donc, effectivement, ça, c'est les chocolats que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Coucou, Sylvie. La bûche, cette année, il faut que je la fasse avant. Ben, vous pouvez, vu qu'elle sera congelée. À ce moment-là, vous l'avez congelée qu'à la dernière nuit. Quand vous congelez votre bûche, rien ne vous empêche de la démouler quand même avant. C'est-à-dire que vous allez préparer votre bûche. Vous allez la laisser au minimum 8 heures au congélateur. Donc, on va dire une nuit. Le lendemain matin, vous prenez votre bûche, vous la démoulez rapidement, vous la filmez et vous la remettez tout de suite au congélateur. En 5 minutes, elle n'aura pas fondu. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Enfin, voilà, ça ne va pas décongeler. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour libérer votre moule bûche. Vous pouvez faire ça. C'est ce qu'on fait quand on a plusieurs bûches à faire, de toute façon. Tout simplement. Hop. Donc, là, j'aide juste la pâte de noisette à fondre parce que ça, c'est un petit peu plus rigide. Hop. Donc, je la coupe un petit peu en morceaux. Par contre, ça commence à être chaud. Sur la Boutique Ali en ligne, vous avez un bol bain-marie que je devrais avoir parce que moi, je bricole. Vous voyez, je n'ai pas... Le bol bain-marie, vous avez une poignée, ce qui fait que vous ne vous brûlez pas. Moi, comme je ne l'ai pas, eh bien, je me brûle. Hop. Je cache juste un petit peu mon morceau de pâte de noisette ici parce que sinon, il va être long à fondre. Hop. On va encore laisser ça tranquille cinq minutes. Et ce qui nous manque ici aussi pour faire notre croustillant noisette, c'est de la crêpe dentelle. Donc, vous savez, les petites boîtes qu'on m'achète de crêpe dentelle. Et il nous en faut 50 grammes. J'ai pesé juste avant. Ça fait à peu près un paquet. Je vais en enlever juste un. Et donc, ça ici, il nous faut des miettes, en fait, de crêpe dentelle. Donc, on ne va pas s'embêter. On ne va pas les déballer. Bon, on va même laisser carrément là-dessus. Ce sera plus simple. Et je vais tout simplement, tac, les écrabouiller. Voilà. Quand on a du boulot comme ça, on ne s'arrête pas avec les détails. On va au plus efficace. J'aurais pu sortir le petit tornado et puis mixer, machin. Mais bon, on n'a pas le temps. Hop. Et puis, ça fera moins de vaisselle. Moi, je vous le dis. Parce que là, je vais être gâtée en vaisselle après le live. Hop. Alors, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, on fait une bûche poire chocolat. On vient de faire l'inter. Et là, on est en train de préparer le croustillant. Oui, tout à fait, amis. Vous pouvez, bien sûr. Oui, oui, oui. Hop. Le croustillant de notre bûche. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça me l'a tout de suite émietté. C'est radical, mais ça marche bien. Voilà. Tac. Juste un petit bout ici qui ne s'est pas bien mietté. Et voilà, impec. On va regarder ici ce que ça donne. Je vais mettre le gant parce que là, c'est de plus en plus chaud. Hop. Bon, on n'est pas si mal, hein. Je vais encore laisser juste... Le chocolat, il est fond. Pardon. Le chocolat, il est fondu, mais la pâte de noisette, elle a encore un tout petit peu solide. Donc, on va encore laisser un tout petit peu. Comme c'est au bain-marie, mon chocolat, il ne risque rien. C'est pour ça aussi, quand vous prenez des chocolats de qualité, voilà. Faites fondre au bain-marie, vous avez moins de risque de le brûler. Alors, s'il est mélangé avec du beurre ou des choses comme ça, avec de la matière grasse, ce n'est pas grave. Ça, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Et quand il est pur, qu'il n'y a pas d'ajout, voilà. Il vaut mieux le faire au bain-marie. C'est un petit peu plus long, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas le brûler. Ben, écoutez, ça y est, on est impec. Donc, on va prendre le support ici. Donc, celui-ci, vous voyez, il résiste à la chaleur. Donc, même si mon bol est chaud, je peux venir le poser sans problème sur mon support. Voilà, vous voyez, tout est bien fondu. On est nickel. Vous voyez, impec. Ben, c'est pour le moule bûche, Sylvie. Donc, moi, je dirais... Moule bûche, on fait déjà une belle quantité, 8-10 personnes. On va venir prendre ici nos crêpes dentelles qu'on a émiettées. Hop, on verre tout dans le chocolat et on mélange. C'est tout. Ben, c'est pas tout. Après, il faudra quand même qu'on moule... Enfin, qu'on passe en fait un rectangle avec ça pour pouvoir venir faire notre fond de bûche. Voilà, donc on mélange jusqu'à ce que tout soit bien. imprégné du chocolat. Et après, on va faire des petits calculs. Hop, voilà. Voilà l'idée. Ça va, mon bol, il est pas trop chaud. Voilà l'idée. Et maintenant, ce qu'on va faire... Ça, je vais le pousser. Toc. On va prendre notre toile de cuisson. Hop. Ça tient là. Je vais juste la rincer un petit coup et l'essuyer aussi, celle-ci. Voilà. Là, on va prendre notre torchon de tout à l'heure. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Hop. Le propre. Voilà. Là, je l'essuie. C'est pour éviter d'être embêté avec les gouttelettes d'eau, tout simplement. Bonjour Sabine. On a fait l'insert poire et là, on est en train de faire le croustillant au chocolat. On va mettre ça ici. Quand on n'a pas de place, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vous dis pas. Attendez. Hop. Voilà. Je vais me servir de la graduation de mon tapis ici à pâtisserie pour pouvoir réaliser mon talon de croustillant. Mon moulebuche, il fait... Je vous explique. Hop. Parce que là, à mon avis, il n'y a pas vraiment qui a compris ce que je voulais dire. Le moulebuche. Vous savez qu'on fait le montage à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre notre génoise qu'on va préparer après au fond avec le décor. On va venir mettre de la mousse à l'intérieur. Ensuite, on viendra insérer ici l'insert poire qui aura congelé. On va remettre un petit peu de mousse. On va venir rajouter le croustillant au chocolat. Donc, il faut que je fasse un croustillant, vous voyez, qui va pouvoir s'insérer dans mon moulebuche. Et je pense après qu'on rajoutera encore un petit bout de génoise. On verra. Suivant... Suivant mon instinct, on mettra ou on mettra pas. Mais de toute façon, vous aurez une petite vidéo. Donc, vous verrez bien. Donc, il faut ici que je fasse un croustillant. Mon moulebuche, il fait 28 de long par 8,5 de large. D'accord ? En sachant que moi, je vais quand même avoir ma génoise ici. des petits bords de génoise. Donc, on va enlever un centimètre, on va dire. Donc, je vais me servir ici de ma graduation. Il faut que je fasse donc 28 par... On va dire 7 à peu près. D'accord ? Donc, je vais venir me repérer... Euh... Oui, peu importe. De toute façon. Je vais venir me repérer ici. Tac. Attendez, ça m'embête parce que j'aurais voulu faire comme ça plus. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Donc, on va prendre ici notre petit croustillant. On va venir le verser sur notre tapis. Hop. En fait, je vais essayer de faire juste la bonne taille tout de suite pour pas devoir le couper après. Parce que forcément, il va casser si j'essaye de le couper une fois qu'il aura refigé. On va prendre la petite spatule coudée. Tac. Et donc là, il faut qu'on aille jusque 28. Voilà. Donc, ça fait quasiment toute la longueur de ma plaque. Voilà. Vous voyez ce que... Enfin, vous comprenez ce que je suis en train de faire ou pas. Je mesure en fait pour que ça rentre pile poil dans mon moule bûche une fois que ça aura figé. Hop. Donc, on va rallonger encore un petit peu. Donc, ça, il faut le faire en plusieurs fois. Modeler tout simplement votre croustillant. Et donc, ici, il me faut... Donc là, je commence à 2. Donc, on avait 7,5 à peu près. Donc, il faut que j'aille jusque-ci à peu près. Hop. Voilà. Toc, toc. Et on va venir étaler ça. Oups. Un peu plus correctement. De toute façon, avoir une couche régulière. Vous voyez là, il me manque un tout petit peu. Donc, on va aller en piquer ailleurs. On va prendre ici. Et je vais aller en mettre un petit peu ici dans le coin. Et là, j'en ai un petit peu de trop. Voilà. Voilà. Voilà, à peu près. Alors, ce n'est pas au millimètre près. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour essayer d'avoir tout de suite quelque chose de bien fait. Parce que ce sera beaucoup plus facile à insérer, en fait, dans le moule. Tout simplement. Hop. Ici, votre croustillant, il faut qu'il soit bien compact quand même. Même si ça va refiger avec le chocolat. Pour éviter justement qu'il ne casse encore une fois. Ce n'est pas dit qu'il ne va pas casser en cours de route. S'il casse, ce n'est pas grave. Même s'il est en deux, en trois, ce n'est pas très grave. Il sera dans la bûche. Donc, ça va refiger de toute façon. Et quand on va démouler la bûche, ça ne va pas poser de problème. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ben, écoutez, moi, ça me paraît pas mal. Voilà. Vous n'êtes pas mauvais, ce petit croustillant au chocolat. Allez, les petits bouts qui restent, on les récupère quand même. Ben, écoutez, moi, ça me paraît pas mal. Donc, ça ici, on va les mettre au frigo. Du coup, on va prendre une petite planche. Alors, moi, ici, quand je fais ça, je ne m'embête pas. Vous allez dire, je ne m'embête avec pas grand-chose. Je ne m'embête pas. Je vais tout simplement plier ma toile et je vais la mettre comme ça au frigo. Voilà. Alors, attendez, j'ai dû rater des commentaires. J'ai fait une commande, mais elle est en attente. Bonjour, Sabine. Ah bon, je n'ai pas vu de commande. Ça ne me dit rien pour vous. Je vais mettre ça au frigo. Je reviens tout de suite. Voilà. Le croustillant, c'est fait aussi. Vous avez vu, rien de compliqué. Jusque là, on n'est pas si mal. Ça, à laver. Ça, on a réussi à mettre du chocolat dessus. Un pain. Je vais le ranger, celui-là, parce qu'au moment, on n'en a plus besoin. Donc, maintenant, on en est où ? On a fait notre croustillant, on a fait notre insert-poir. On doit maintenant faire notre génoise et la pâte à cigare. Donc là, je vais allumer le four à 180 chaleurs tournantes. Ça, j'arrive, je vais juste les laver parce que je vais encore en avoir besoin de ça. Je suis désolée, la vaisselle, c'est obligatoire, là, pour le coup. Je ne peux vraiment pas faire autrement. Ah oui, d'accord, Sabine. Alors, on va faire maintenant la pâte à cigarette et la génoise. Donc, on va commencer par la pâte à cigarette. Et donc, on était d'accord pour dire qu'on allait faire avec le tapis bois. Donc, on va le préparer. Donc, vous voyez, je l'ai rincé. On va l'essuyer après, je vais le laisser sur le café pour le moment. Pâte à cigarette, je vous ai déjà montré. Ce n'est pas très, très compliqué. On a besoin du beurre mou, pardon. Donc, vraiment, il vous faut du beurre mou pour faire votre pâte à cigarette. On va faire ça au fouet parce que si je le fais avec la petite cuillère magique ici, tout mon beurre, il va venir se mettre à l'intérieur. On ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas assez de quantité, en fait, tout simplement. Donc, mon beurre mou qui est là. Où est-ce qu'elle est ? Ah ben, c'est sur la page. C'est pour ça que je ne la trouvais pas marfait. Alors, la pâte à cigarette, du beurre mou, du sucre glace, du blanc d'œuf, de la farine. Ici, on va le laisser de couleur neutre. Mais si vous aviez voulu colorer votre décor, vous allez rajouter du colorant. Après, ça dépend de la couleur que vous voulez faire. Si vous voulez faire marron, vous pouvez mettre du chocolat, bien évidemment. Donc, on a du farine, sucre glace, blanc d'œuf, on l'a dans le coin. Ça, c'est bon. Donc, tout simplement, on va tout mélanger. Donc, on va commencer par mettre le beurre avec le sucre glace. Sucre glace, on en a besoin 20 gammes. Hop, c'est parti. Donc ça, c'est une petite pâte qu'on appelle pâte à cigarette qui va vous permettre, en fait, de venir préparer votre tapis décor. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui marche très, très bien et qui va bien se démouler, grammes. Hop, c'est parti. Donc, on a dit 20 g de sucre glace. Je ne sais pas quel arrière il est là. Il est déjà 40. Ça passe vite, hein ? J'espère que vous avez du temps ce matin parce qu'on a du boulot. Hop, 20 g de sucre glace. Donc, on va déjà venir ici commencer à mélanger ça. J'espère que mon beurre, il est assez mou parce que, bien sûr, j'ai oublié. Vous voyez pourquoi je vous disais que la petite cuillère magique, ça ne va pas bien aller parce que, vous voyez, là, déjà, même avec mon fouet, ça part vite. Enfin, ça colle dedans et après, c'est compliqué. Donc, on va venir bien... Mon beurre, il est un petit peu... Il aurait été un petit peu plus mou. Ça n'aurait pas été plus mal. Donc, tant pis. On va faire avec. Donc, prenez bien vraiment du beurre bien mou parce que sinon, après, on a du mal à incorporer le sucre dans le beurre. Vous voyez, ça me fait des petits morceaux. Normalement, ça ne devrait pas faire ça. Et ce n'est pas grave. Ça va se faire chauffer. Au plus, je vais travailler. On va y arriver. Donc là, l'idée, c'est que le sucre, on peut rajouter les autres ingrédients. Je vous conseille aussi quand vous faites ça parce qu'on a une très petite quantité. Moi, je trouve que ça va mieux. Faites vraiment ça dans un petit bol. Prenez pas un grand salarié parce que vous n'allez pas vous en sortir. Parce que sinon, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'amplitude dans le mouvement. Et on a tellement peu de quantité que du coup, c'est compliqué. Voilà. Ça y est, mon beurre, là, il commence à être bien. Hop. Vous voyez. Là, on est impec. On va venir rajouter... Ça va tomber, cette histoire. Comme ça. Tac. Alors là, il nous faut 20 grammes de blanc d'œuf. Donc, un œuf, normalement, c'est 15 grammes. Plus ou moins. Ça dépend de la taille de l'œuf. Donc là, on va regarder ce qu'on a. Mais on fera avec. Parce que je ne vais pas ouvrir un œuf pour 5 grammes. Tant pis. On va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Ah bah, 20 grammes. Ça devait être un gros œuf alors. Un bec. Donc, c'est parfait. On va mélanger un petit peu ça. Vous voyez, ça colle dans le fouet. C'est normal. Vous inquiétez pas. Hop. On mélange bien. On va rajouter la farine. Et ce sera prêt. Hop. Donc là, j'ai besoin de... On va l'enlever. Ça va tomber. Tac. On va rajouter 15 grammes de farine. Zéro. Hop. Donc, c'est parti. 15 grammes. 13. Alors là, comme c'est une toute petite quantité, on essaye d'être vraiment précis. Forcément. Voilà. 15. Impec. Donc, on a mis le beurre mou, le sucre glace, le blanc d'œuf, les 15 grammes de farine. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne mets pas de colorant. On va le laisser blanc, tout simplement. Parce qu'on va faire une génoise chocolat. Si vous voulez faire une autre bûche et que vous voulez faire une pâte à cigarette, ce sera exactement la même recette. Mais vous allez rajouter un petit peu de colorant suivant ce que vous voulez faire. Bien sûr. Suivant la couleur que vous voulez obtenir. Donc là, on mélange bien. Il faut qu'on ait vraiment une pâte lisse. D'où l'importance d'avoir votre beurre mou. Bon, on est pas mal. Allez, c'est bon. On va laisser comme ça. Donc ici, on va récupérer le petit peu qui nous reste. On va garder ça. Ça prend le moment. On en a plus. Si je prends le tapis avec, ça va pas aller. On en a plus besoin. Et on va plonger ici la balance. On va prendre notre tapis décor maintenant. Hop. Hop. Donc, pareil. Celui-là, je l'avais rincé sous l'eau. On va juste l'essuyer. Hop. Voilà. Tac. Et là, on s'arme de patience. On va prendre, avec notre petite spatule coudée, on va venir remplir toutes les zones de notre tapis. Je vais juste récupérer un petit sofalant qu'on va avoir besoin après. Et là, c'est là qu'il faut bien faire les choses. Vous allez lisser, 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 lisser à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez vraiment quelque chose de mieux. Donc, au début, on s'embête pas. Vous mettez tout comme ça, un peu en vrac. Allez-y progressivement quand même parce que si vous avez trop de matière, vous allez être plus embêté qu'autre chose. Donc, allez-y progressivement. Hop. Et vous voyez, je viens lisser avec ma petite spatule coudée. Ça va tout seul. Hop. Voilà. Et on lisse, on lisse, on lisse, on lisse. On enlève le surplus. Hop. Donc là, il me manque un petit peu de matière. Je viens en rajouter. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de combler tout le décor avec la pâte à cigarette. Hop. Et vous lissez pour enlever le surplus. Tac. Ça, c'est une étape vraiment importante pour avoir un joli rendu. Donc, bien combler tout le dessin. Et ensuite, bien lisser pour enlever les petits surplus de pâtes. Parce que bien évidemment qu'à la cuisson, les petits surplus de pâtes, ils ne vont pas disparaître. Donc, ça va se reporter sinon sur la génoise et on n'aura pas forcément quelque chose de bien propre. Donc, quand on s'embête à faire ça, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et prendre le temps de faire ça tout tranquillement. Ici, sur ma bûche, je mets un tapis décor, d'accord ? Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Vous pouvez très bien faire une bûche sans tapis. Ce n'est pas un problème. Donc, du coup, vous ne faites pas cette étape-ci tout simplement. Quand j'avais pris l'autre tapis, j'aurais fait exactement de la même façon. Hop. Vous voyez, mon beurre n'était pas assez mou. Ma texture n'est pas top top, si je trouve, au niveau de ma pâte à cigarette. Donc, vous voyez comme quoi c'est super important d'avoir les bonnes textures. Hop. Alors, je vais venir vous montrer ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Pourquoi on va s'embêter à vraiment tout, tout bien lisser. Donc, là, à peu près, déjà, on n'est pas trop mal au niveau du remplissage des formes. Vous voyez, c'est, voilà. Là, il en manque un petit peu peut-être. Je vais en remettre un petit peu. Là, vous voyez, j'ai un petit trou quelque part que je vois à l'écran. Voilà. J'ai un petit trou, donc on va venir recomblez aussi. Vous voyez, voilà. On va vraiment s'appliquer à bien faire. Là, il m'en manque un petit peu aussi. Je vais venir en remettre. Quand je vais poser ma toile sur mon tapis à génois, ici. Hop. On va venir installer, ici, comme ça, notre tapis sur notre moule à génoise. D'accord ? On va venir couler notre génoise au chocolat. Si je laisse tous mes petits pâtés, là. Là, on le voit bien. Si je laisse tout ça, bien évidemment que ce qu'il y a là qui va se reporter sur la génoise, ça, ça va se reporter aussi. Et du coup, ça va nous faire un truc très beau, quoi. Vous voyez, ça va baver, quoi. Ça va baver, ça va pas être terrible. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement... En fait, il faut que votre décor, il soit bien comblé et qu'il n'y ait rien d'autre à côté. Tout simplement. Donc là, il m'en manque un petit peu. On remet. Et je ne sais plus où on avait dit. Là, je crois. Et on va en remettre encore un petit peu, ici. Voilà. Donc ça, c'est une petite étape. Ça prend un petit peu de temps à faire. Mais comme je vous dis, comme vous vous embêtez à utiliser un tapis de décors, il vaut mieux quand même le faire correctement. Hop. Donc, dans cette bûche, on va cuire en fait tout le biscuit en même temps. Vous pouvez aussi utiliser, quand vous faites des bûches plus entremets, c'est-à-dire que plus avec de la crème. Vous pouvez faire exactement la même chose avec vos crèmes. Par contre, encore une fois, pour que le décor se reporte et que vous arriviez à le démouler, il faudra congeler d'abord dans le moule bûche votre tapis de décors. Comme j'avais fait, je vous avais ça, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Congeler un petit peu, donc une demi-heure, ça suffit. Il n'y a pas beaucoup de matière. Et ensuite, vous allez rajouter votre seconde mousse d'une autre couleur et vous allez mettre l'ensemble au congélateur. Hop. Allez, on y va. On va tout bien lisser. Donc, idéal, la petite spatule coudée pour faire ça. Alors, vous constatez que franchement, ça va super bien avec ce petit outil. Hop. Là, j'ai un petit trou. Voilà. Donc là déjà, on n'est pas trop trop mal, je trouve. Je vais laver, enfin la rincer, ma petite spatule et on va encore continuer à lisser. On va finir et on va essayer au fur et à mesure avec un petit essuie-tout pour vraiment, vraiment essayer d'avoir quelque chose de net. Voilà. Voilà. Là, j'ai l'impression que... Attendez. Là, il me manque un petit peu. Ça va pas. Hop. Voilà. Je suis concentrée. Ça rigole plus. Allez, on y va. Donc, je vais prendre un petit essuie-tout ici et je vais essuyer au fur et à mesure ma spatule. Donc déjà, on va enlever ici ce que j'ai mis sur les côtés. Hop. Voilà. Et on y va. C'est parti. Donc, pareil, on va recommencer. On va tout bien lisser. Alors là, ça va mieux dans ce sens-là. Hop. On va tout revient lisser. Tac. Par contre, bon. On va laisser comme ça. Là, je sais pas pourquoi, ça ne veut pas. Hop. C'est pas grave. Ce sera en bas de toute façon. On va enlever ici les petits surplus. Hop. Et on recommence. On revient lisser. Hop. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vérifie bien. Vous voyez, vous pouvez vraiment le faire plusieurs fois. C'est pas un souci. Et là, par contre, il faut encore enlever ici ce que j'ai mis sur les côtés. Hop. Parce que, encore une fois, sinon ça va se reporter sur notre génoise. Tac. Voilà. On va prendre l'autre côté du sopalin et on va faire pareil de l'autre côté. On enlève. Hop. Hop. Tac. Ben écoutez, ça me paraît pas trop mal, cette histoire. Je viens vous montrer. Alors, il y a juste un endroit où j'ai pas bien réussi, mais je vais pas insister plus, parce qu'à chaque fois que j'ai pas bien réussi, quand je le refais, c'est pire. Donc, voilà. Hein. On est pas si mal. Par contre, vous voyez, c'est juste ici, là. C'est pas top, top. Ça devrait être plus rempli, mais à chaque fois que je le re-remplis, ça repart plus. Donc, on va pas insister trop quand c'est comme ça. On laisse tomber. Ça ira quand même. On a bien tout raclé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment que notre décor qui est blanc. Voilà. On va prendre notre papier à génoise. Hop. Je vais juste le repasser un petit coup sous l'eau. Parce qu'au niveau de la génoise, c'est toujours mieux de mouiller votre moule. Alors, sans qu'il soit plein d'eau, hein. Mais voyez, vous le repassez, qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau. Parce que ça ira mieux pour démouler la génoise, tout simplement. C'est une pâte qui est très collante, la génoise. Donc, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se démoule correctement. Je viens placer mon tapis décor, vous voyez, dans un angle. Peu importe lequel. Hein. C'est pas très grave. J'ai fait piscine lente ici. Je vous dis pas. Il y a de l'eau partout. J'arrive, j'arrive. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est prêt. On va le laisser pour le moment sur le côté. Du coup, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pouf, pouf. Ça, on en aura encore besoin après, très certainement. On va donner un petit coup d'éponge. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre génoise au chocolat. Donc là, pour la génoise, je vais la faire avec mon robot bâtissier qui est là-bas de l'autre côté. Mais on va venir préparer ici. Je le ferai juste tourner là-bas. C'est pas... Ça ne vous changera rien dans la compréhension. Ne vous inquiétez pas. Alors, on y va. Je vais prendre ma cuve de mon robot. Pour la génoise, il existe plein de recettes. Donc après, voilà. Moi, je fais toujours celle-ci parce que je sais qu'elle va bien fonctionner. Après, voilà. Si vous en avez qu'un autre qui marche très, très bien, n'hésitez pas à utiliser votre recette. Donc, on va avoir besoin d'un côté des blancs en neige. Et de l'autre côté, on va... Pourquoi je le fais au robot ? Parce qu'il faut qu'on obtient vraiment quelque chose de très mousseux au niveau des jaunes avec le sucre. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire au robot. Vous pouvez très bien le faire avec ça. Il n'y a aucun problème. Ou à la main. Voilà. Mais il faut vraiment avoir quelque chose de bien mousseux. C'est ce qui va donner du volume et de la légèreté à votre génoise. Et je vais bien sûr utiliser le fouet. Donc, je mets juste mon fouet. J'arrive. Et on a besoin, on y va, de 4 oeufs. Donc, on va quand même ici contrôler et en même temps séparer le blanc des jaunes. Tac. Je ne suis toujours pas doué pour séparer les oeufs. Mais bon, on fera avec. Comme d'hab, surtout pas de jaunes dans les blancs. Sinon, vos blancs ne monteront pas. Allez. Hop. Et de 1. Ça va ? Vous n'êtes pas saoulés ? Ce n'est pas trop long ? Parce que je vois qu'on est de moins en moins. Donc, j'ai l'impression que... Allez. Les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Et de 1. Tac. On va faire la même chose avec le deuxième. Tac. Donc, vous voyez, ça demande de la préparation. De faire une bûche, c'est normal. Mais ce n'est pas compliqué en soi. Et vous verrez que pour faire la mousse, c'est pareil. Ce n'est pas spécialement compliqué non plus. Allez. Encore les deux derniers. Je crois qu'il y avait un truc dans mon bol, mais non. Hop. Tac. Donc, la génoise, je vous dis, moi, je fais cette recette-là. Mais voilà. Prenez celle que vous avez, si vous avez l'habitude et que vous en avez une qui marche très, très bien. La génoise au niveau de la cuisson aussi, c'est super important. Moi, je sais que moi, mon four, mon four à moi, c'est 8 minutes à 180 degrés. Mais peut-être que le vôtre demandera un peu plus de temps. De toute façon, les génoises, en fait, s'ils avaient du mal à la décoller de votre moule, soit c'est trop cuit, soit c'est pas assez cuit. Tout simplement. Normalement, ça doit se détacher tout seul. Quand vous faites... Alors, attention. Quand je dis ça, c'est quand vous faites sur le tapis à génoise. Voilà. Si vous utilisez des plaques à génoise au Tefal pour poiléciter ou autre, là, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Si ça se démoule bien ou pas, je sais pas. Hop. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est une génoise. Si on avait voulu faire une bûche roulée, ce serait exactement la même pâte. Hop. Voilà. Là, ça, c'est bon. Je me rince les mains. Ok. On va rajouter ici le sucre dans notre bol qui va être utilisé par le robot. Donc... Non, du sucre normal, par contre. Pardon. Hop. Ça m'a besoin. On va avoir besoin de cacao aussi. Hop. Euh... Sucre normal. Où es-tu ? Tu es là. On va avoir besoin de la balance à nouveau. Allez. Balance. Tac. Alors, quand vous voulez faire des bûches, euh... Bon, un petit peu de matériel, mais faut pas non plus... Voilà. Vous pouvez vous en sortir, hein. On fait la vaisselle entre deux, tout ça. Bon, moi, j'ai un petit peu de matériel, mais sans, on y arrive aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas impossible si vous n'êtes pas hyper équipé en pâtisserie. 120 grammes de sucre. Donc, pareil ici, au niveau des quantités, on essaye d'être précis. C'est toujours mieux. C'est bon. Ça, c'est bon. On en a tout besoin. Et donc, là, tout simplement, je vais mettre ça ici à tourner en vitesse quand même assez vive au niveau de mon robot pâtissier, jusqu'à ce que vraiment on obtienne quelque chose. de très clair et très mousseux, hein. Donc, je vous montrerai après le résultat. Là, je fais juste la mise en route. C'est bon. Voilà. Et je laisse tourner tranquillement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. robot mais à ce moment là si vous faites au robot pâtissier vos blancs vous les faites avant vous videz votre cuve et vous relancez avec les jaunes avec le cuve pourquoi parce que les blancs il faut toujours avoir un récipient très sec pour monter les blancs sinon ils ne montent pas un planche bonjour bonjour on fait bûche je suis sur la mauvaise page bûche poire chocolat allez je remontre les blancs donc dans l'idéal très ferme si vous n'avez pas ce petit appareil que vous faites au batteur rajoutez un petit peu de sel pour les avoir bien fermes moi ici il n'y a pas besoin ça devrait être bon voilà impec vous voyez on est bon allez ça on va le ranger tout de suite ici voilà ça c'est fait je vais aller voir que ça donne donc là ils ont bien blanchi mais ils ne sont pas encore assez bouteux donc on laisse encore en attendant on va préparer c'est pas trop bruyant d'accord vous m'entendez ah merci ça va être sympa je vais préparer la farine et le cacao qu'on viendra rajouter ici dans notre mélange jaune d'oeuf sucre donc on a besoin 100 g de farine et 15 g de cacao amer qu'on va s'amuser donc on aura besoin de ça ça va remonter vous pensez là dedans 100 g de farine on va essayer d'où on va essayer donc 100 g de farine et 15 g de cacao amer donc on va essayer d'être précise donc on va essayer d'être précise donc on va essayer d'être précise Et on a dit 15 grammes de cacao amer. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, donc vous voyez ça a bien monté en volume et ça a bien blanchi, on est impec. C'est pour ça que je le fais avec mon robot parce que vraiment c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir bien le faire. Donc ça on va laisser là, on en était où là ? Ça c'est fait, oui ça c'est fait, il manque le cacao amer. Donc on a dit 15 grammes de cacao amer, merci, merci pour les partages. Donc on est mis à zéro et on va rajouter 15 grammes. Encore un petit peu. Allez c'est bon, 15 grammes. On range parce que sinon c'est big bagarre. ça on en a plus besoin pour le moment. Donc mon four est allumé à 180 degrés, on va attendre la fin du préchauffage. On va venir ici intégrer, je me souviens plus si je le fais au fouet ou à la spatule. Je pense qu'on peut le faire au fouet ou à la spatule. Je prends mon fouet que j'aime bien parce que je trouve qu'il va bien. Donc voilà, j'en ai d'autres mais voilà, je préfère. Allez, on va venir rajouter ici. Donc on tamise pour avoir en fait encore une fois de la légèreté dans la génoise. Donc c'est pareil, c'est quand même important de le faire pour toujours ce côté aéré et léger. Alors attendez, on va faire comme ça, ça m'évitera que tout passe de l'autre côté et vous voyez que c'est important parce que regardez, la farine ça va mais regardez le chocolat, vous voyez ça fait tous des petits grains. Donc si on ne tamise pas, forcément dans la génoise ça va rester en petits blocs. Et du coup, c'est moins agréable à manger aussi. Voilà, ça m'évitera. Et donc du coup ici, on va venir tout simplement, comme là, je vais être à l'envers pour vous, je suis désolée. On va venir tout simplement mélanger notre farine. Donc là, on obtient quelque chose d'assez compact, mais ce n'est pas grave du tout. On va venir ensuite intégrer nos blancs. Voilà, tout simplement, on va venir prendre une spatule et je vais ajouter déjà un tiers de mes blancs que j'ai monté bien ferme comme d'hab. Le premier tiers, on s'en fiche un peu, ce n'est pas très grave, ça va nous servir à détendre la pâte. Je mets de la fécule. Oui, vous pouvez, oui, oui, oui. Oui, vous avez raison, ça donne encore plus de légère. C'est ça. Hop. Donc on y va. Donc là, je ne m'embête pas, je continue avec mon fouet. Ce n'est pas très grave. C'est la première genouisse que je fais pour les bûches de 2023. Je n'en avais pas encore fait. Hop. Voilà. Allez, on va enlever ici le fouet et on va terminer à la spatule. Voilà. Il y en a partout. Qui c'est qui vient faire la vaisselle ? Qui c'est qui se dévoue ? Allez, on y va. Et puis là, comme d'hab, on intègre nos blancs délicatement en soulevant la pâte. Hop. Voilà. On va rajouter un petit peu. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Si vous n'avez pas comme moi le robot pâtissier, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire quand même dans un bol avec un fouet. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va être plus long. Parce qu'il faut vraiment, vraiment que vous ayez au départ vos blancs, vos jaunes, pardon, avec le sucre qui blanchit bien et qui monte en volume. Voilà. Tac. On va rajouter le reste. Vaisselle. Hop. Voilà. On continue d'intégrer progressivement. Et dès. délicatement. Toujours en soulevant la pâte. Et on va bientôt être prêt. Alors, je suis contente quand même parce que quand je lis vos commentaires sur la page, quand je fais une bûche ou autre, vous êtes de plus en plus nombreuses quand même à oser essayer les bûches. Voilà. Et ça, c'est chouette. C'est parce que, en général, le pire, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et que vous n'osez pas. Mais vous voyez que vraiment, il n'y a rien de bien compliqué à faire. C'est juste, je vous l'accorde, un peu long. Mais ça, on ne peut pas faire... Voilà. Quand on veut faire des jolies choses, il y a forcément un petit peu de travail. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est super parce que, voilà, sans prétention, mais j'arrive à vous montrer que vous pouvez le faire. Comme je vous dis toujours, si moi, j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Hop. La génoise, elle est prête. Tac. On va faire un petit peu de mouillage pour changer. Ce que je vais juste faire avant qu'on coule la génoise dans la plate, c'est que je vais préparer ici mon bain-marie pour la suite, pour la mousse, parce que sinon, on va devoir attendre que le chocolat fonde. Donc, pareil, je reprends un bol. On va prendre, cette fois, du chocolat noir. Et ça ici, j'en ai besoin de 200 grammes. À chaque fois, je me fais avoir. Balance, balance. Balance, balance. Donc, 200 grammes de chocolat noir. 200 grammes, c'est mieux. Ah, à chaque fois, je me trompe de bouton. Ah, 200 grammes de chocolat noir. Donc, moi, je prends le 70%, mais vous prenez celui que vous aimez. C'est un peu fort, 70%. Ça dit combien de temps ? À chaque fois. Alors, ici, je mets la quantité de la recette. Je pense qu'on va avoir un tout petit peu trop de crème. On verra. Donc, du coup, je réajusterai peut-être un petit peu la quantité pour vous dans la recette, pour pas que vous trouviez avec trop de crème. Bon, il faut savoir que quand vous faites des recettes comme ça, la génoise, par exemple, on va en avoir de trop, on ne peut pas faire autrement. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose... On ne peut pas faire l'impact. On ne peut pas réduire les quantités, parce que ça va devenir trop, trop compliqué. De vous suivre, de vous découvrir. Un grand merci pour vos recettes. Bonjour, Alexia. Vive le Nord. Vive le Nord. C'est du Saint-Domingue. Oui, c'est ça. J'utilise le Saint-Domingue. Merci, Alexia. C'est gentil. Donc, ça, on est juste ici. Hop, il y en a un. Il y en a un rebelle. Hop. On va juste le mettre, encore une fois, comme il est pur, qu'on n'a pas mis de matière grasse, on va plutôt le fondre au bain-marie. Hop. Voilà. Donc, ça, ce sera pour l'étape... Vous ne regardez pas ça, c'est pour l'étape suivante. C'est pour la mousse au chocolat. Vous vous souvenez qu'on a fait notre tapis décor, qu'on l'a installé sur notre tapis à génoise. On vient de faire la génoise au chocolat. Donc, vous voyez mon bicolore, ça va être ici, blanc, marron. Voilà. Si, par exemple, j'avais fait une génoise nature, elle serait blanche, j'aurais pu mettre ici, dans ma toile décor, du colorant, de la couleur qu'on a envie. Vous voyez, pour faire un bicolore. Soit vous faites comme vous avez envie. Ici, dans la recette, si vous n'avez pas envie de faire un biscuit chocolat, vous préférez le laisser nature, faites-le. En fait, quand vous faites une bûche, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez au niveau des bûches. Parce que ça, c'est souvent aussi la question, c'est est-ce que je peux, est-ce que je... Oui, vous pouvez tout faire du moment que tout se marie bien ensemble. Et la difficulté, en fait, dans une bûche, c'est de trouver le bon équilibre entre le biscuit, la mousse éventuellement. L'insert, c'est pareil, c'est pas obligatoire. On fait vraiment comme on a envie. Donc, la difficulté, c'est ça. C'est de trouver le bon équilibre entre tout ça pour que ce soit agréable et bon à manger, tout simplement. Ah, mais pas le décor. Eh bien, vous pouvez faire très bien cette recette. Son décor, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va couler notre génoise, ici, sur notre tapis. Alors, quand j'ai un tapis décor sur... dans le fond, moi, ce que je fais... Ah, tu avais raison. En tout cas, moi, je fais comme ça. Je vais tout simplement couler plutôt ma génoise directement, me concentrer sur le tapis. Et ensuite, on va la tirer pour bien remplir partout notre plaque à génoise. J'ai un petit... Hop ! Elle est un tout petit peu trop... Hop ! Excusez-moi ! Elle est un tout petit peu trop... Ah là 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 ! Bah, décidément, ce tapis, il est un tout petit peu trop contre mon machin. Et du coup, ça... ça bique. Donc, ça va pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence directement. Je suis désolée, encore une fois, le bol, il est à l'envers. Je vais venir ici, vous voyez, couler directement. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas qu'on aille toucher dans notre tapis décor, tout ce qu'on a mis en blanc, là. Il faut pas qu'on y touche. Parce que sinon, bah forcément, en tirant, bah tout le décor, il va partir avec. Donc, comme on s'est embêté à quand même le faire correctement, ce petit décor, on va essayer de pas le détruire. Donc, vous voyez, je fais comme ça, tout simplement. Et après, on va venir tirer. Hop. Alors, on va déjà commencer comme ça. Hop. Voilà. Tac. Alors, si je mets les trucs dedans, vous allez pas voir grand-chose. Donc, ma petite spatule coudée, pardon, encore une fois. Et on y va. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Je vais juste tirer tout doucement, sans enfoncer, pour pas abîmer mon décor. Vous voyez, là, ici, si je tape dedans, c'est pas grave. Mais là, si je tape avec le décor, voilà, on a de fortes chances d'abîmer notre décor. Voilà. Et vous voyez, on tire tout simplement. On va venir lisser. Tac. Voilà. Voilà. De façon à bien remplir notre tapis à génois. Donc, ce qui est bien avec ce tapis, c'est que vous avez le rebord qui va venir maintenir l'ensemble. On insiste bien dans les petits coins. Ça, c'est important. Tac. Donc, on va tirer encore un petit peu par ici. Voilà. Et on avance progressivement. On essaye d'avoir quelque chose de bien homogène. On va insister dans les petits coins. Et je vais juste faire... Ah, attendez. Hop. On va mettre là plutôt. Il me manque un petit peu de matière. Donc, on va aller faire les fonds de tiroir. Hop. Voilà. Et donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une jolie génoise. Je dis bien si tout se passe bien. Hop. Alors, je vous rassure, moi, ça m'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois, de rater la génoise. Qu'elle reste collée dans le plat. Normalement, maintenant que je fais cette recette, que je fais de cette façon-là, ça se passe bien. Mais ça m'est déjà arrivé. Et puis, bien sûr, c'est toujours quand il ne faut pas que ça arrive. C'est-à-dire que vous allez faire un essai de bûche pour vous. Ça va être génial. Et le jour J, vous allez faire une bûche. Et là, c'est la catastrophe. Ne vous inquiétez pas, chez moi, c'est pareil. On arrive toujours à recoller les morceaux. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont pas le bûche, qui n'ont pas de tafis décor, vous pouvez quand même faire cette bûche. Vous allez tout simplement faire cette pâte. Vous n'allez pas faire l'insert poire. Vous allez faire la même façon, mais vous n'allez pas le mettre au congélateur. Et vous allez tout simplement utiliser ici votre plaque à génoise. Vous allez la cuire et vous allez la rouler. Comme ça, vous aurez un biscuit roulé. Vous allez mettre votre compoté de poire, votre mousse. Et vous roulez l'ensemble. Et vous avez une jolie bûche roulée. Voilà. Tout simplement. Ici, on va tapoter pour avoir quelque chose d'équilibré. Et j'en ai plein les mains. Et on va mettre ça au four. Donc là, moi, je vous dis, je vais mettre mon téléphone. Il est là. Je vais mettre plutôt mon téléphone. 8 minutes. Je vais te préparer. Non, ça, c'est calculatrice. Ça ne marche pas. Ici. 8 minutes. Et on va mettre au four. Allez. C'est parti. Hop là. 8 minutes. Démarrer. Voilà. J'arrive, je me lave les mains parce que ça colle de partout. Voilà. Il ne reste plus que notre mousse au chocolat à faire. Alors, la mousse au chocolat, on ne pourra pas la faire entièrement parce que je vais devoir monter une crème. Alors, ce n'est pas de la chantilly parce qu'on ne rajoute pas de sucre. On va monter la crème liquide en fait. Donc, plus de 30% comme d'habitude. Moi, je la fais avec mon robot. Ça va si bien. Mais il faut que je lave mon balle. Que je le sèche bien. Que j'aille le mettre un petit peu au frais. Que je mette ma crème 10 minutes environ au congélateur pour m'assurer qu'elle prenne bien. Pour monter tout simplement la crème. Donc, ça, c'est la façon de faire. Si vous avez le petit appareil avec lequel j'ai monté mes blancs en neige, vous pouvez le faire aussi. Vous faites exactement la même chose. Voilà. Vous utilisez un batteur électrique. Vous faites comme vous en avez l'habitude. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, forcément, ici pour notre live, c'est la seule chose que je ne fais pas avec vous en direct. On va prendre une petite spatulette et on va regarder ce que ça donne au niveau de notre chocolat. On en est où ? Il n'est pas encore fondu. Vous voyez, on a bien fait de le mettre en route bien avant. Bon. Ce n'est pas grave. On va continuer à préparer le reste. On a besoin de la gélatine. Tout de suite, on la met à ramollir. Donc, ici, je vais avoir besoin d'une seule feuille de gélatine. Bonjour Ariane. De rien. J'essaye de tout vous dire, mais des fois, j'oublie des choses. Forcément. Je m'en rends compte après. J'aurais dû dire ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, on en reprend encore un débuche. Donc, on aura tout le loisir d'en reparler. Et bien sûr, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors, je ne le vois peut-être pas en temps réel. Parce que c'est vrai que je ne peux pas être partout en même temps. Mais je regarde après si j'ai des commentaires, des questions particulières. Oui. Oui. Si. J'ai allumé. Sinon, ça ne pourrait pas fondre. Je regarde toujours si vous avez des questions. Coucou Marivonne. Mais il n'y a pas de problème. Vous aurez le replay. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de faire bouillir du lait. On va le faire ici avec un récipient qui va bien au micro-ondes. Et on a besoin de 100 ml de lait. Donc, c'est là ici sur la mousse. J'ai un petit doute au niveau des quantités. Je pense qu'on en aura un petit peu de trop. Donc, si j'en ai un tout petit peu de trop, je laisserai la quantité telle que. Si j'en ai vraiment trop, je diminuerai pour vous au niveau de la recette pour que vous n'ayez pas trop de crème en surplus. Et si moi, j'en ai vraiment trop. Attendez, je vais mettre à bouillir mon lait parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, 100 ml. Attendez. J'étais un petit peu trop loin. Encore un petit peu. Encore un petit peu. 104. Allez, ça ira. Ce n'est pas très grave. Je vais tout de suite mettre ça ici à chauffer. On va mettre 1 minute 3 pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je vous racontais ? Oui, je réajusterai la quantité pour que vous n'en ayez pas trop. Et moi, ce que j'avais pensé, comme je vais avoir un petit peu trop de génoise, si j'ai trop de crème, je vais bricoler un truc. Comme ça, on en aura encore plus. Avec mes petites étoiles. Je me suis dit que ça pouvait donner quelque chose de sympa avec les petites étoiles. Donc, on verra. Je ne sais pas encore. Je vous mettrai une petite photo si je le fais ou pas. Je ne peux pas vous dire. Ça dépend un peu de ce qui va me rester en crème. Donc, vous voyez, ces petits moules, c'est bien justement pour compléter quand on a un petit peu trop. On va prendre un gant parce que c'est chaud. Là, je commence à être au bout de ma vie. Vous savez que j'aime cuisiner, mais une heure, ça va. Après, ça commence à devenir un peu trop. Ça dépend. Ça dépasse. Donc là, je commence à perdre le fil. Mais ça va aller. On a presque fini. On va s'en sortir. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait ou quoi ou qu'est-ce. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On en a vu d'autres. Bon, là, le chocolat, on est pas mal. Ça va. Ce n'est pas trop chaud. Voilà. Vous voyez, mon chocolat, il est bien fondu. On est nickel. On va attendre le lait. Et vous voyez pourquoi je ne fais pas ma chantilly tout de suite aussi. Là, j'ai fait chauffer mon chocolat. Je suis en train de faire bouillir le lait. Je vais mélanger le lait avec le chocolat et la gélatine. Si j'incorpore tout ça chaud dans la chantilly, ça ne servait à rien de la monter parce qu'elle va redescendre aussi sec. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau du lait. On va lui rajouter la feuille de gélatine que j'ai fait ramollir. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des temps de repos, des temps de refroidissement impératifs. Voilà. Et donc, du coup, en direct, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va venir mélanger la gélatine dans le lait, la fondre. D'accord ? On va venir maintenant mélanger le lait tout doucement avec le chocolat. Voilà. Donc, allez-y progressivement. Et ensuite, je laisse refroidir tout ça avant de mélanger mon chocolat ici avec la crème montée, tout simplement. Donc, ça, c'est la seule chose qu'on ne fera pas ensemble, mais il n'y a rien de bien compliqué. Hop, voilà. Qu'on y va. On mélange. Allez, hop, c'est bon. Tac. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop chaud pour pouvoir mettre ça avec la crème montée. Et donc, bien évidemment, on laisse refroidir tranquillement. Vous, ce que vous pouvez faire quand vous faites chez vous, c'est que... Moi, j'ai voulu faire dans l'ordre pour que vous puissiez suivre et que ce soit clair pour vous. Mais vous, en fait, quand vous allez faire chez vous cette bûche, commencez ici par la crème, tout simplement. Vous commencez par votre crème et vous laissez refroidir. Enfin, quand je dis votre crème, c'est la mousse au chocolat. Vous la laissez tranquillement refroidir et vous montez votre crème montée en dernier, tout simplement. Comme ça, ici, ça aura eu le temps de bien refroidir. Et moi, si j'avais commencé à faire un bout, puis l'autre, puis machin, puis truc, puis du, vous n'auriez rien compris. Donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et en soi, il n'y a rien de bien compliqué à monter une crème liquide. Donc, je pense que vous devriez vous en sortir sans souci. Hop, la génoise, eh bien, c'est impec. La génoise est prête. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'on va devoir en refaire une vite fait ou est-ce que ça va bien se passer ? Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien tout mélangé ici. On laisse refroidir ça tranquillement. On va le trouver là. On va enlever ça ici. Excusez-moi, je commence à ne plus réussir à parler. Je vais juste essuyer ça ici. On va enlever la casserole au chaude. Et on va vite aller chercher la génoise parce que j'ai dit 8 minutes. Et 8 minutes, ce n'est pas 9. Allez, on y va. Surprise, surprise. Bon, déjà, on est bien. Elle a bien gonflé. Donc ça, déjà, on est content. Voilà. Hein ? On est pas mal. On va tout de suite regarder les petits coins. Ça dingue. Donc, ce que vous pouvez faire pour vérifier si votre génoise est assez cuite, ça doit se décoller tout seul. Vous voyez, je tire tout doucement sur le côté. Alors ça, je ne peux pas venir vous le montrer plus près parce que bien évidemment, c'est très chaud. Et vous voyez, je tire tout doucement. Si ça se décolle correctement, c'est qu'on est bon. C'est quand même chaud chaud, cette histoire. Donc, ça a l'air de bien se passer. Par ici, on est bon. Moi, j'ai toujours un problème avec mon four, c'est qu'il chauffe plus au fond que sur l'avant. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour les cuissons. Voilà. Bah écoutez, ça se passe pas trop mal. Je vais essayer vite, vite, vite de venir vous montrer. Vous voyez, vous tirez tout doucement ici et ça doit se décoller tout seul. Hop. Je repose. C'est très, très chaud. On va essayer de la démouler tout de suite ensemble. Si vous faites une bûche roulée, ça, il faut le faire tout de suite dès que ça sort du four. Et vous préparez un torchon et votre plaque sur votre torchon. Vous démoulez et vous roulez tout de suite dans votre torchon. Pour les bûches roulées. Là, nous, c'est pas ce qu'on va faire, mais j'explique au passage comme on a le col là. Je cherche un truc qui va réjuster à la chaleur. Ouais. Allez, on va faire ça là-dessus. Bon, c'est pas idéal parce que normalement, ça, on met pas de chaud chaud dessus, mais c'est pas grave. Pour une fois, ça ira. C'est pas très grave. Hop. On va tout de suite ici retourner. Un, deux, trois. Hop. C'est parti. On enlève la plaque. On peut couper le four. Et là, c'est la surprise du chef. Est-ce que tout s'est bien passé ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je vais garder un gant parce que, bien évidemment, c'est quand même assez chaud. Et en fait, on va commencer par les coins. Comme ça. Vous décollez d'abord ici, vous voyez, les petits coins. Enfin, moi, je fais comme ça pour m'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, je fais d'abord les quatre coins. Vous le laissez retomber. C'est pas très grave. On avait vérifié ici que ça s'était bien décollé. Donc, il n'y a pas de raison. Et vous tirez tout doucement. Voilà. Et là, vous voyez, alors c'est de la génoise. Vous voyez, ça restait un petit peu, un tout petit peu au fond. C'est normal. Voilà. Mais clairement, je peux vous assurer que ce tapis à génoise, ça marche très, 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 très bien pour démouler. Ceux qui font des génoises, ils savent très bien que c'est pas toujours simple à démouler quand on n'a pas du bon matériel, pour le coup, avec la génoise. On va le laisser là parce qu'il est chaud. On va le mettre par là. On doit encore enlever ici notre tapis décor. Est-ce que j'aurais bien fait des choses ? Je ne sais pas. On va voir. On va voir, on va voir. Donc, pareil. On attrape un coin. Hop. Hop. Voilà. Et on y va tout doucement. Alors, le plus embêtant, enfin embêtant. Plus critique, je dirais, c'est ici. D'accord ? Parce que votre génoise, elle a eu tendance un petit peu à... Je vais vous montrer. Vous voyez ? Elle a eu tendance un petit peu, la génoise au chocolat, à remonter un petit peu sur le tapis. C'est normal quand on verse dessus. Donc, il faut vraiment tirer tout doucement. Regardez. On dirait bien qu'on n'est pas si mal que ça. Hop. Voilà. Je tire tout doucement. Hop. Je vais aller me poser parce que sinon, ça va être la catastrophe. Voilà. En plus, c'est chaud. Voilà. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Donc, déjà, on est content. Le décor, il s'est bien reporté sur notre génoise. Donc ça, déjà, on est content. Eh bien, écoutez, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Regardez. Voilà. On a notre décor. Voilà. Vous voyez ? Est-ce que c'était difficile ? Ce n'était pas difficile. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, là, c'est chaud. Donc, on va le laisser tranquille. La seule chose que je peux faire avec vous, c'est qu'on va le découper. Donc, c'est très simple. Pour le découper, vous allez prendre, en fait, le modèle du tapis. On a vu tout à l'heure. Ah non, je ne voulais pas vous le faire tout à l'heure. Je vais reprendre mon moule bûche. Donc ici, vous voyez, mon insert, il a bien refroidi. Là, je peux aller le mettre au congélateur. Quand on va venir poser ici notre génoise dans le moule bûche, on va mettre le décor vers l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le montage. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, notre tapis décor ici, celui-ci, enfin, peu importe lequel, c'est pile poil la dimension de notre moule bûche, bien sûr. Donc, on va se servir justement du marquage de notre tapis sur notre génoise pour tout simplement découper. Je vais laisser ça ici. Alors, tout simplement, on va venir ici, hop, on découpe. Voilà. On va découper ici pareil. On a un beau biscuit, regardez. On a un beau biscuit, c'est bien. Et on va se servir ici des bandes qui nous restent pour finir le montage de notre bûche. Donc, ça ici, je ne peux pas trop la toucher parce qu'elle est trop chaude, elle va se casser sinon. Donc, je vais la laisser tranquille. Mais ici, vous voyez, quand vous allez venir installer cette partie-ci, donc qui est ça, en fait, dans votre moule bûche, donc dans ce sens-ci, d'accord ? Ensuite, on va mettre notre crème, on va mettre notre insert, on va remettre de la crème, on va mettre notre croustillant qui est au frigo et on va venir remettre ici des bandes de biscuits au-dessus et on va être avec. On mettra ensuite la bûche au congélateur pendant au moins 8 heures. Une nuit, c'est mieux. Et le lendemain, surprise, surprise, on est voilà. Voilà. Donc, vous voyez toutes les étapes pour faire une jolie bûche. Normalement, on devrait être pas trop mal puisque là, au niveau du motif, on est pas mal. Moi, ce que je vais encore faire aussi, vous savez, j'avais gardé le petit jus d'époir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici ma génoise et je vais l'imbiber un petit peu avec mon mélange, enfin pas mon mélange, avec le jus d'époir. Voilà, comme ça, ça va donner un petit goût super sympa. Alors, vous inquiétez pas, la vidéo reste disponible sur ma page en replay. Donc, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous le souhaitez. Vous aurez la recette du coup demain normalement sur le blog et sur la page comme d'habitude. Je vous fais une petite vidéo pour le montage de la bûche et très certainement, je vous en ferai une aussi demain pour le démoulage de la bûche et peut-être aussi pour la dégustation de la bûche. Donc, je plaisante ça, on le fera dans votre coin. Et bien de rien, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura au moins donné envie d'essayer de faire vos bûches. Vous avez vu que c'est pas, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, après, on choisit les saveurs qu'on veut. Et comme je vous disais, la génoise, c'est une base. L'insert, on est où on fait, on fait pas. Le décor, on fait, on fait pas. La mousse au chocolat, moi j'ai mis du chocolat noir, on pourrait très bien faire avec du chocolat au lait. Voilà, vous pouvez vraiment moduler vos bûches comme vous le souhaitez. Et même si vous voulez faire complètement autre chose au niveau des parfums, et bien, le montage, ce sera toujours la même chose. Donc, vraiment, il n'y a rien de particulier. Ça demande juste un petit peu de temps et de patience. Vous voyez, comme là, on s'est appliqué à bien faire le décor. Mais voilà, quand on a le résultat qui est là, et bien, on est content d'avoir passé un petit peu de temps dessus. Voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'aura pas été nombreux a priori, mais bon, c'est pas grave. Il y aura le replay pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, d'ailleurs, et à partager cette vidéo si vous voulez bien. Et bien, je vous partage les vidéos comme promis, la recette et tout ce qui va bien. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde !